Monsieur le Président du Comité National de Gestion des Courses ZIPIC Monsieur le Président de l'Association Nationale des Propriétaires et Éleveurs de Cheveux de Course Monsieur le Président du Groupement National des Propriétaires et Éleveurs de Cheveux de Course Monsieur les Directeurs Nationaux, Honorables Acteurs de l'Élevage des Cheveux, Chers Journalistes Au terme de la visite que je viens d'effectuer dans quelques haras Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble des propriétaires et acteurs de l'élevage privé de chevaux pour l'accueil si chaleureux à l'endroit de la délégation que je conduis C'est une visite que j'ai souhaité effectuer depuis mon arrivée à la tête du ministère de l'Élevage et des Productions Animales Mais des contraintes de calendrier ne m'ont pas permis de réaliser A la suite de cette première sortie, je compte visiter d'autres haras dès que le calendrier le permettra Permettez-moi de profiter de ces moments de retrouvailles pour honorer la mémoire des éminentes personnalités du monde hippique Qui ont été rappelées à Dieu Comme M. Ibekollebao M. Sambakuro Diop M. Elaji Momar Diaw M. Elaji Baba Karfal M. Elaji Tcherno Mboyaka et tant d'autres Nous prions pour tous ces illustres disparus Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse du paradis leur dernière demeure Chers propriétaires et éleveurs de chevaux, chers turfistes Je peux vous assurer que cette visite, que je compte renouveler souvent, m'aura permis de mieux percevoir les potentialités économiques des élevages privés de chevaux De même que les contraintes auxquelles vous faites face Elle me permettra de tracer des axes d'action pertinentes Afin de contribuer à donner davantage à la filière équine Le rôle substantiel d'être un moteur d'épargnement économique et social Le constat de la réalité du terrain que j'ai effectué dans les zones rurales Et ici, constituerons de fait une feuille de route pour développer ensemble le secteur Comme vous le savez tous, notre pays, à l'instar du reste du monde, vit des moments difficiles suite à la pandémie de Covid-19 C'est pour ces raisons que le Président de la République, son Excellence, M. Macky Sall A pris des mesures sanitaires et économiques fortes pour lutter contre ce fléau et atténuer ses effets néfastes dans le pays Pour le secteur de l'élevage, 2 milliards de francs CFA ont été dégagés Pour l'achat et la mise en place de 8471 tonnes d'aliments de bétail Dont les équidés ont pu bénéficier sur l'ensemble du territoire national Une aide supplémentaire en aliments de bétail de 80 tonnes supplémentaires A été mise à la disposition des associations de propriétaires des chevaux de course Conscients du travail et de l'engagement qui animent les acteurs des haras Dans le contexte actuel de politique sociale menée par le gouvernement Mon département ne ménagera aucun effort pour venir en appui Dans le même ordre d'idée Le dispositif d'encouragement à l'élevage des chevaux est activé Avec l'acquisition de vaccins poli-équipest L'organisation des journées de promotion du bien-être Et l'appui à l'organisation d'une journée de course entre autres Mesdames, Messieurs, au vu de l'accueil Que vous m'avez réservé dans l'unité et l'enthousiasme Il apparaît évident que vous êtes disposé à saisir les opportunités qui s'offrent à vous aujourd'hui Dans un esprit de complémentarité et dans une synergie d'action Je terminerai mon propos en réitirant à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation J'adresse mes sincères remerciements à M. Chechnya Pour le travail exemplaire qu'il est en train de mener à la tête de cette structure qui nous vaut aujourd'hui Une entière satisfaction Merci M. le Président Merci Pour ce que vous faites en train de faire pour le monde de Turfus Mais surtout pour ce que vous faites pour le Sénégal Mais vive salutation également à l'endroit de M. le sous-préf Aux responsables des structures visitées Aux les éleveurs et au personnel de Hara Pour la réussite de la visite Je vous remercie tous pour votre aimable attention